Salut à tous, sur cette chaîne je lance régulièrement des défis créatifs histoire qu'on ait tous ensemble un même thème ou un même sujet à aborder en même temps pour pouvoir ensuite progresser ensemble. Et cette année comme les deux années précédentes, je me suis dit qu'on allait tous participer ensemble au Inktober, qui se passe donc en octobre, c'est le principe. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le Inktober, c'est un défi qui a été créé en... en 1909, n'importe quoi. En 2009 par l'illustrateur Jack Parker qui s'est dit que ce serait cool d'avoir un défi comme ça chaque année. Le but principal c'est de progresser et de s'amuser, mais il y a aussi des règles qui sont assez simples à suivre. Il faut faire un dessin chaque jour, le partager sur n'importe quel réseau social en mettant le hashtag Inktober 2018 et Inktober tout court, et recommencer comme ça du 1er au 31 octobre. Pour tout le reste, sur quoi est-ce qu'on dessine, sur quel sujet, comment, quoi, tout ça c'est libre. Parce que j'ai envie de me laisser un peu plus de liberté, et on va dire que dans mon défi Inktober, l'idée principale sera de faire une image qui raconte une petite histoire chaque jour. Certains ont des listes avec des thèmes particuliers, certains n'ont pas de liste, ça c'est vraiment votre liberté de le faire ou pas. De mon côté, au niveau des thèmes que je vais utiliser, je vais partir encore une fois comme base des thèmes officiels, mais je me laisse quand même la liberté d'aller un petit peu ailleurs. Donc la première étape pour moi, ça va être de lire tous les mots qui sont juste là, et de prendre quelques notes à chaque fois, de noter quelles images me viennent en tête, pour éventuellement les faire le jour de ce mot-là. Maintenant que je sais quel thème je vais utiliser, ou plutôt qu'est-ce que je vais avoir plus ou moins comme base, je peux me demander quel matériel je vais utiliser. Je me suis d'ailleurs déjà posé la question, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Ça reste assez classique pour moi, parce que je vais rester toujours sur ce genre de crayon-là, enfin ce genre de marqueur à encre qui sont très pratiques et que je prends tout le temps partout avec moi. Et pour le papier en lui-même, je vais rester sur la base que j'avais prise l'année dernière, à savoir un carnet A5. C'est du papier 160 grammes, donc c'est assez épais, ça tiendra bien au niveau de l'encre. Et ça doit aussi être pratique pour autre chose, c'est que je ne pourrais pas dessiner tout le temps chez moi, parce que je vais être beaucoup en déplacement professionnel pendant le mois d'octobre. Donc il faut que j'ai quelque chose de mobile, qui soit simple à transporter, pour que je l'embarque facilement dans mon sac à dos, les avions, tout ça. Donc ces marqueurs à encre et ce carnet, c'est vraiment pour les dessins finalisés que je ferai. Et il faut aussi penser à la préparation, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais avoir comme composition, qu'est-ce que je vais avoir comme idée, les différentes phases de recherche, on va dire, de recherche graphique, tout ça, qui vont se faire cette fois-ci dans un carnet un peu plus petit. Alors ce ne sera pas forcément ce carnet-là, mais c'est un peu le même genre que je vais prendre, j'imagine. A savoir un carnet souple qui rentre dans une poche et qui peut très facilement se dégainer à n'importe quel moment pour écrire des idées, noter quel type de composition je voudrais avoir, tout ça. Et qui me permettra de ne pas utiliser le peu de feuilles que j'ai dans le carnet des pages finales. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut pour ce mois d'octobre, peut-être que je prendrai quelques crayons, une gomme si besoin, mais d'habitude je me balade plutôt avec des marqueurs et ça me suffit. Ensuite, une des parties qui peut faire peur, c'est faire un dessin par jour, parce que ça peut sembler assez énorme, surtout que là, on a souvent des illustrations assez folles qui sortent sur Instagram, tout ça, par les gens qui font des trucs de fou hyper impressionnants. Donc l'idée, c'est justement de ne pas se mettre trop la pression et de ne pas se dire qu'il faut absolument un dessin extraordinaire chaque jour, parce que ce ne sera clairement pas possible, en tout cas pour moi. Donc c'est un défi qui peut certes mettre un peu la pression et qui a un aspect de compétition, ou en tout cas de les autres font mieux que moi. Mais il faut essayer d'aller un petit peu plus loin que ça et de se dire qu'on va progresser avec les autres. Et que même si on fait des choses qui ne sont pas aussi extraordinaires que ce qu'on voudrait, ben on est en chemin pour y arriver, et ça va le faire, et on va s'amuser, et voilà. Je me souviens que sur le premier Inktober que j'avais fait en 2016, j'étais pas forcément très confiant dans mes dessins, je faisais des choses un peu comme ça, sans être sûr. Sur celui de 2017, j'étais déjà un peu plus dans l'aisance, on va dire. Et je dis pas que c'était facile, mais en tout cas j'étais plus à l'aise avec ces contraintes, et j'arrivais mieux à m'en sortir avec les délais, etc. Même si des fois j'ai dû speeder pas mal, et faire 8 dessins en un week-end, parce que j'avais pris du retard, ce genre de choses. Donc là par exemple, pour cette année, je me dis que s'il n'y a pas 31 dessins, c'est pas très grave. Je vais faire de mon mieux pour les faire évidemment, mais s'il n'y en a pas autant, c'est pas grave non plus. Au niveau de la planification du temps, je me suis dit que chaque jour, j'aurai au moins une heure pour réaliser mon illustration, ce qui est assez peu finalement. Je me suis dit comme base qu'il y aurait une demi-heure de recherche, conception, composition, tout ça, et une demi-heure de réalisation. Mais évidemment, si le soir je peux travailler entre 20h et 22h, et que j'arrive à faire une heure complète pour la réalisation, et 45 minutes de recherche, ou si j'ai juste besoin de 20 minutes de recherche ce jour-là, bah je vais m'arranger comme je peux. Mais ce soleil ! Pour moi, le Winktober, c'est vraiment la façon de savoir si on arrive à gérer des contraintes, à la fois des contraintes d'imagination, des contraintes de réalisation, parce qu'il faut savoir réaliser les idées qu'on a envie de faire. Mais c'est aussi la meilleure façon de savoir si on arrive à gérer un petit peu son temps, de savoir que dans sa journée, on va prendre une heure, deux heures pour faire une image, et ça, continuellement pendant 31 jours. Et surtout aussi, c'est l'occasion de partager ce qu'on fait avec d'autres personnes, des milliers de personnes qui réalisent le Winktober aussi à travers le monde, parce que c'est quelque chose qui est assez répandu quand même. Donc justement, on en arrive à la dernière partie des défis, qui est celle de promouvoir ce qu'on fait et de partager avec la communauté de personnes qui le fait. L'idée, c'est d'ajouter hashtag Winktober et hashtag Winktober 2018, ou même de mentionner Jack Parker dans vos publications pour qu'il voit ce que vous avez fait. Bref, le partager de façon, on va dire, internationale avec tout le monde. Et pour ceux qui auraient envie de dire que votre défi Winktober vient aussi de cette chaîne et que vous voulez partager avec les gens qui regardent et qui participent via cette vidéo, un peu comme l'année dernière, je lance le hashtag qui est plus pour se marrer qu'autre chose, du Benjingtober, parce que je n'ai pas vraiment lancé de contraintes, donc ce n'est pas mon défi ou quoi que ce soit. Mais si vous mettez le hashtag Benjingtober dans vos publications, d'autres personnes pourront savoir que ça vient de cette chaîne, etc. L'année dernière, ce qui m'avait aussi beaucoup plu, c'est que certains d'entre vous avaient fait des vidéos exprès pour faire un bilan comme ça, face caméra, de votre Winktober, en disant ce qui s'était bien passé, mal passé dans votre défi, en partageant tout ça, vraiment votre expérience personnelle là-dessus. Et ce serait cool de refaire un peu ça cette année pour avoir quelques témoignages en vidéo de comment ça se passe, de réaliser une illustration par jour pendant un mois, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas, par quoi est-ce qu'on passe comme obstacle ou comme joie. Bref, pour partager votre expérience aussi de façon un peu plus personnelle comme ça, c'est aussi intéressant de faire ça dans les commentaires et de partager un lien vers votre vidéo, je regarderai, les autres gens pourront regarder. Bref, ça fait une sorte d'espace d'échange pour ce défi là. Donc là, à mon avis, j'ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, donc pensez bien à ces différentes choses. D'abord, qu'est-ce que vous dessinez ? Quels sont vos concepts ? Est-ce que vous suivez un thème ou pas ? Sur quoi est-ce que vous dessinez votre matériel, autant papier que encre, pinceau, tout ça ? Comment est-ce que vous gérez votre temps ? Est-ce que vous dessinez vraiment chaque jour ? Est-ce que vous préparez en avance pour dessiner le lendemain ? Ce genre de choses-là. Et quatrième chose, comment est-ce que vous faites la promotion ? Comment est-ce que vous partagez à travers l'engouement qu'il y a à cette époque de l'année avec le hashtag Newtober ? Tout ça, c'est l'occasion de se faire voir par plein de personnes différentes pour qu'ils puissent découvrir votre travail, qui vous êtes et ce que vous faites. Donc je vous souhaite évidemment bon courage à tous pour ce défi. Je vais me lancer, c'est l'un des rares défis de l'année que je fais en même temps que vous. Et il y aura certainement des vidéos pour vous montrer un peu cette expérience-là. Je pense que je filmerai un peu quand je serai aux Pays-Bas, en Norvège, histoire de vous montrer un peu déjà que ce soit les paysages ou les endroits où je vais. Et aussi comment est-ce que je m'organise pour dessiner le soir à l'hôtel, le matin, bref. Je verrai comment ça se passe parce que je ne sais pas encore. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501